C'est un cela qui est le même, parce que la crise que nous vivons, c'est la crise encore d'un avouer, puis c'est la crise de la démocratie. Et le problème que le gouvernement propose en disant « je me mets à côté là », c'est un test de la maturité démocratique au s'il y a une vie. Un test. Est-ce que vous avez, dans le papier où vous êtes là, est-ce que vous êtes là-bas par conviction, ou bien vous êtes là-bas parce que je suis là-bas ? C'est ça. Vous essayez jamais là, et puis va voir. Quels sont ceux qui vont aller ? Ceux qui vont aller, ce sont ceux qui n'ont pas de conviction, qui suivent un individu, qui suivent une personne seule, et qui vont là où la personne n'a pas. Et ceux qui vont rester, ce sont les mini-battes. Ceux qui sont dans un parti par conviction, dans le respect des règles que le parti s'est donné, et qui vont voir passer les dérignants. Hier, Guabo, aujourd'hui, à Fille, après, demain, Guinda, etc., etc., etc. Donc, c'est un test de la maturité démocratique. Moi, j'ai mené le commande pour la démocratie, et je me suis engagé par rapport à mes convictions démocratiques. Et quand je suis là, Guabo, ce n'est pas parce qu'il est grand, il est bêté, il est beau, je ne sais pas pour cela. C'était par rapport aux idées. Sinon, je suis issu d'une région qui était, originellement, 100% PDC. Et quand je m'engagé en 1986, mon grand joueur-même était maire Pélicie. Il l'a très mal pris, le fait qu'il ne soit le tourné au fonds populaire Igoïais. On a été bouillé pendant dix ans. Mais je suis là-dessus. À ce moment, ce n'était pas que le FMI au pouvoir s'il rend, je vais avoir des chances. Je vais avoir des avantages. Le FMI m'était dans la clandestinité, c'était un parti clandestin. Mais j'ai pris ce risque, ma conviction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis libre de parler. C'est pour ça que je suis libre de parler, parce que les risques, là, je l'ai pris depuis toujours. Et si j'ai pris ce risque vis-à-vis de oufait, comme on dit. Parce que je veux marcher sur la base de ma valeur et de mes conditions. Celui qui pense que je vaux quelque chose et que je peux apporter quelque chose, bon, on marche. Celui qui ne veut pas marcher avec moi, il n'a pas de problème. Donc moi, la question, par exemple, où les gens vivent au monde, celui-là, 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 celui-là. Moi, je ne me pose pas cette question. Les gens sont libres d'aller. Les gens sont libres d'aller où ils veulent. S'ils choisissent l'autocratie, ce serait sûrement dommage pour la Côte d'Ivoire. S'ils choisissent le sentimentalisme, ce serait sûrement dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que ce n'est pas dans l'autocratie, ce n'est pas dans le sentimentalisme que la Côte d'Ivoire va révéler les défis. Ce n'est pas dans la complaisance, dans la soumission à l'eux. Ce n'est pas avec des gens sans colonne intégrale, des gens qui rèvent devant d'autres hommes. Ce n'est pas bien ça que l'Afrique va sortir de la misère et de la pauvreté, avec des gens de loup, qui savent assumer leurs convictions, qui savent défendre, qui savent perdre, mais qui cherchent à gagner aussi. Moi, je suis là, si même je suis seul, solitude, je connais ça depuis. Quand j'ai un emploi au P.O.F., il était seul. Donc, je connais la solitude. Et en politique, celui qui a peur de la solitude ne m'annule pas. Celui qui a peur de la solitude, il va rentrer seulement là où il y a du monde. Mais tu ne brilleras pas. Tu n'apporteras rien. Il sera dans les rangs. Moi, je veux marquer l'histoire. Je veux ouvrir les voies. Même là où les gens pensent qu'il n'y a pas de chemin, on va ouvrir les chemin. Parce que nous, le FI doit être différent du RADP, différent du PDC. Le FI ne doit pas être un parti qui vit sur le clan et l'ethnie. C'est commode, c'est facile. On contrôle le camp du centre. C'est facile. On est élus. On contrôle le plan du Nord. On n'a pas besoin de programme. On n'a pas besoin de décliner une vision. On est élus. C'est trop facile. Mais ça mène le pays à la guerre des armes. Nous, nous voulons promouvoir une autre façon de voir la politique. Nous voulons promouvoir la démocratie. Nous voulons rassembler les Ivoiriens autour de projets politiques, autour de valeurs, autour des principes. Parce que c'est seulement de cette façon que nous pouvons mettre fin à la division. Parce que les Ivoiriens vont se rassembler autour des idées et non autour des ethnies. Et nous allons voir ensemble les gens du Nord, de l'Est, de l'Ouest dans la même formation. À partir de ce moment, il peut plus se faire une guerre ethnique. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une position minoritaire par rapport aux élections législatives. Mais notre ambition, c'est que ce que nous représentons, ce que nous représentons, ce que nous portons, et nous prenons toute la politique. Et c'est ce combat-là que nous allons faire. Donc, le FPI, ça s'embarque. Et nous allons tous regarder ce que cela va donner. Mais quand je regarde la grande mobilisation de ce jour, je considère que nous avons déjà gagné ce parti. C'est ce que nous avons fait. Les Mauds ont vécu avec lui. Certains même ont bénéficié de ses largesse. Certains même sont issus de la même région ethnique que lui. Mais ils sont là. Parce qu'ils sont des combattants de la démocratie. Les Mauds. Les Mauds. Les Mauds. Les Mauds. Les Mauds. Les Mauds.